Alors écoutez, sur la couple El Emrym nous avons eu la participation de deux marocaines donc Mahah Diwi qui est aujourd'hui donc une professionnelle très connue sur le sur le Ladies European Tour et il y a aussi Lina Belmaté qui est amateur et qui a été invitée pour la deuxième fois à jouer la couple El Emrym. Donc Lina n'a pas passé le cut et par contre Mahah a passé le cut et donc elle a joué le troisième tour aujourd'hui, elle a fait plus trois. Malheureusement elle a démarré la partie avec un double bogey et un bogey mais le reste de la partie elle a très très bien joué donc normalement demain elle pourrait encore mieux faire et puis monter. Bah écoutez, on s'améliore dans le temps donc tout événement que ce soit sportif ou autre normalement connaît des évolutions positives donc effectivement aujourd'hui que ce soit le trophée Hassan Doula ou la couple El Emrym c'est plus ou moins les mêmes équipes qui travaillent sur ce tournoi depuis des années donc on voit une évolution mais juste incroyable en termes d'organisation qui est très positif ça a été remarqué par par les joueurs et joueuses internationaux par les médias que ce soit nationaux ou internationaux par les les organisateurs du du lait des européens tours et du européen tour pour les hommes donc vraiment ces deux tournois sont devenus connus sur le circuit et il y a beaucoup de joueurs qui reviennent ne serait-ce que pour ça que pour l'organisation pour voilà pour le côté marocain et nous sommes contents de les accueillir. Sarah Kemp, de l'Australie. So far so good minus minus five co-leader going into the last round. I've had a really great time so hit the ball well hold some putts and hopefully I can keep it up tomorrow. It's fantastic it was I was just saying before it was one of the ones that I'd focused on and I wanted to play well I was I was always going to come back I like the people I like the food I like the culture so it's a fantastic event and they're running it really well. I do yeah so if I can do the same thing I've been doing the last three days I should should go pretty close. It's always great to come here to Morocco we're really being great taken care of and I mean it's great to have the same venue as the men's this week so I think everyone's just enjoying it and the course is in great shape so yeah I have a bit one week's break coming up and then I go to Switzerland to play one tournament and then